Adieu les limousines avec chauffeur et rebongeons l'attracteur ! Oubliez les 5 étoiles somptueux ! 14 célébrités abandonnent luxe, paillettes et privilèges pour vivre dans la ferme où chacun doit tenir le plus longtemps possible car c'est pour la bonne cause. Leur sort, il est entre vos mains ! Voilà ! Avec Régine Henri Lecomte Véronique Aloubry Patrick Dupont La baronne Marianne von Brandstetter Jordi Johanna Philippe Rizoli Princesse Erika Plastique Bertrand Nathalie Marquet Jerry de la Vega Malorie Nataf et Django Edwards Moi je vous le dis, ça va les changer ! La baronne Mais... C'est sauvage Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Oooooooooooo Ooooooooooo Calme toi Calme toi Django Ici c'est super cool C'est la campagne Alors, tu dis bonjour à tous les télespectateurs OK, c'est super cool, ça va. Bon, vous le savez, aujourd'hui, on connaît nos deux nominés. Bon, c'est pas dans le dico, mais c'est dans le jargon, d'accord ? C'est ça, oui. C'est-à-dire lui, Django, et moi, Patrick Dupont. Oui, il est en train de dire que vous pouvez dès à présent voter pour votre fermier préféré en appelant par téléphone au 3281 ou par SMS au 72500. Vous voyez, c'est facile. Pour Patrick Dupont, vous tapez un, pour moi, et pour Django, pour lui... C'est ça, vous tapez deux. Alors, en ce moment, à la ferme, c'est tout le monde est au petit soin avec les animaux, bon, à part l'autre, à petit, là. Arrête, je te dis, je suis en train d'expliquer aux gens. Arrête, c'est pas drôle. Django, t'es lourd. Alors, entre Johanna, qui ressemble de plus en plus à Eddy et moi, bon, bah, et moi, Patrick, qui m'éclate avec les vaches, c'est un super moment. Oui, oui, c'est ça. Alors, il dit qu'en passant par Pete et ses petits chiots, je dois dire que j'ai vécu un moment énorme à la naissance de ce petit. D'ailleurs, c'est un peu comme si c'était des enfants. Enfin, c'est la ferme du bonheur. Regardez, ils sont super craquants. Love, love. Oui, lovely. Oh, non, regardez. Une chanson douce que me chantait mon maman. En suissant mon pouce, j'écoutais mon dormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme l'âme soudée. Bonjour les vaches. Celle-là, c'est la plus facile à traire. D'accord. Et là, elle est vachement léger, tu vas voir. D'accord. C'est un peu comme la... Je dirais presque comme la chèvre. Oui. C'est très fin. Moi, je mets mon tabouret comme ça parce que si jamais elle bouge... Tu peux avancer, reculer. Voilà. Ah, ben, ça vient tout de suite. Pas tout de suite. Là, c'est encore pas venu. Il y a le lait, mais il est difficile. Mais ça va venir. Il y a... Il y a le monté de lait. Ok. Voilà, vas-y. Il y en a un, ça marche. Voilà. L'autre, c'est parce que j'arrive pas bien à le prendre. En fait, voilà. Parce que tu as une mauvaise position ici. Il faudrait que tu sois plus reculé, en fait. Parce qu'il faut que tu oublies le petit doigt. Regarde, regarde. Ah, d'accord. Tu fais juste avec ces trois doigts. Oui, d'accord. Tu vois ? Évidemment, c'était une première pour moi. Je n'avais jamais trait de vache de ma vie. Pourtant, j'étais en contact avec des vaches souvent. Mais je n'avais jamais fait la traite. Et bon, ce sont deux gros animaux. C'est complètement différent de la biquette, avec laquelle je m'entends maintenant à merveille. Mais j'aime bien. J'aime bien parce que c'est gros, c'est généreux, une vache. Ce gros museau, elle vous lèche. C'est attendrissant. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à Fernandelle et à Marguerite, évidemment. Super, tu comprends ? Oui, oui. Juste un petit peu de pratique et ça sera parfait. L'avantage de ne pas mettre le sous-partir, c'est qu'on ne le met pas dans la bouse. J'ai collé ma tête contre le flanc de la vache et c'était très agréable. J'étais en contact avec l'animal. Il n'y a pas de rapport de force, c'est un rapport de tendresse, je dirais. Un rapport de tendresse, tout à fait. C'est comme un gros câlin. Et c'est productif en plus. Donc, c'est quand même assez génial. Merci professeur. Bisous. Merci bien, c'est gentil. Tu t'es débrouillé très bien en tout cas. C'est gentil, merci. Oui, oui, tu t'es débrouillé très très bien. Attention, Pérou. T'as une main magique à côté de la mienne. C'est une main qui a l'habitude. Il faut trouver le truc, mais oui, c'est ça. Oui, Patrick est un bon élève de la traite. Oui, oui, je l'avoue. Il s'en est vraiment très très bien sorti. Doucement, 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 doucement. Hé, doucement. Célébrité. Tu es foufou, célébrité. Arrête. Célébrité. Célébrité, elle faisait sa folle. J'ai l'impression qu'elle a vraiment besoin de plus d'espace pour courir, pour s'épanouir. C'était génial, quoi. De l'avoir tellement heureuse, tellement fofolle, c'était superbe, quoi. Allez, rentre, rentre. Allez, ici, j'ai les bonnes choses, là. Hum, hum, hum. Oh, oui, alors. Regardez-moi ça. Oh, que c'est bon. Hum. Ils ont une force, d'éléphant, les cochons. Ils sont enragés. Hum, hum, hum. Ils veulent vous pousser de côté. Ils sont tous sur vous. Et moi, je ne me laisse pas faire. Pas du tout. Toi, tu t'en vas, ma chérie. Va, là-bas. Là-bas, j'ai dit. Là-bas. Je les ai séparés parce qu'ils se mettaient tous ensemble, tous les cinq. Et ils se mordaient les oreilles, vous vous rendez compte? Alors, vraiment, ça, ça, c'était un peu trop pour moi qu'ils se mordaient les oreilles. Hé, finis-toi. Oh, le cochon rose. C'est lui, le troublemaker. C'est ce, là. Parce qu'il y a toujours un chef, là. Non, je sais. Voilà. Tu peux voir. Tu vas voir, toi. Enlève-toi. Non, non, petite fille. Enlève-toi. Tu as mangé ce fille. Allez, là-bas. Va manger une fois. Là-bas. Là. Voilà. Fuit, 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 fuit. Oh, oui, j'aimerais bien t'avoir. Allez. Mais oui, tu es si mignon. Mais oui. Tu es si mignon, ta petite tête, là. Mais voilà, avec le museau toute rose. Il a dit qu'ils ouvraient. L'eau du cochon, il faut la changer. Elle est pourrie, mais grave. Je te jure, je vais le faire, mais c'est immonde. Non, mais non, ne fais pas. Immonde. Les deux, c'est immonde. Henri reproche tout. Il veut être le master, jouer nuit, il veut commander tout le monde. Alors ça, j'ai déjà remarqué, mais ça ne marche pas avec moi. Il ne me commande pas. Il faut te changer, hein, Marianne. Les paillettes, c'est fini, là. Ici, à la ferme, ça ne veut pas dire qu'on doit être défaite et dégoûtante et pas avoir des belles robes. Je trouve qu'au contraire, on peut mettre tout ce qu'une femme peut se mettre, même pour aller chez les cochons. Les habillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter. Me désirer. Me captiver. Ça, il faut nettoyer, ça. Tu fasses attention à ça. Tu sais que ce matin, on a tout nettoyé. L'eau, elle était bonne, elle n'était pas propre. Il faut qu'elle soit propre. Les mecs, ils se lavent dedans. Oui, mais on s'en fout, mais il faut la changer tous les jours à ce moment-là. C'est le... Il faut la changer, t'es d'accord ? Il faut le faire au moins tous les jours. You don't know, I don't know, we don't know. Ouf. Oh. Je sais pas comment tu fais pour être déguisé comme ça toute la journée. Ouf. Bon, je vais faire les cochons, là. Alors, qu'est-ce que vous faites ici, les poules ? Hein ? On va vous jeter votre eau. Non, ne me bouffe pas mes pantalons. Chut, va là-bas. Chut, va là-bas. Il me bouffe mes pantalons. Allez, va là-bas. Allez. Allez, tu es le plus beau, toi. Bon, on va voir. Si on arrive, je le fais. Ouh là, qu'est-ce qu'il est lourd. Ouh là. Ah, là, il faut être deux. On n'arrivera pas. Erika ! Erika ! Erika ! Erika ! Viens, j'arrive pas tout seul. Mais non, ça y est, c'est fait. C'est fait. Ça, c'est les rênes. Donc, il faut absolument que ce soit comme ça. C'est bien, tu vas pouvoir sortir d'un clôt avec ça. Bah, ouais, c'est ça qui est génial. Non, 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 non. Ça, c'est pas bon, ça. C'est la même chose que ça. C'est la même chose que ça. Donc, ça, ça va comme ça. Là, c'est bon. Frontal, ouais. Par contre, tu aurais dû d'abord mettre le morse, mon loulou. Ah ! Ouais, viens. Ah ! Ah, voilà, c'est super. Génial. Par contre, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu ça dans la gueule. Ça va, il se gêne un petit peu. Vous êtes bons, là. Il a une gueule, ce cheval. Il est super beau. Il est super beau. Tu l'as, là ? Hop ! Yeah ! Surgez, man ! J'aime bien, c'est sympa. C'est balade, tout ce qui est balade. Tout ça, j'aime bien, l'aventure. Tout ce qui est sortie, voyage. Donc, tout ce qui est en rapport avec ça, j'aime bien. Donc, c'est la première fois que je montais sans selle, en fait. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Oh ! Chut, 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 chut. Le matin, à la ferme, c'était une première avec le cheval. Donc, voilà, c'était bien sympathique. J'ai eu une petite frayeur quand même dans le champ de blé. en fait j'ai cru qu'il allait se cabrer à un moment mais bon ça a été je l'ai caressé et puis il s'est remis bien ça s'est bien passé Moi aussi je vais faire comme eux je pense que je vais faire un régime sans sel ou sans poivre sans transcrire aucune je vais voir, je vais faire un truc comme ça parce que c'est vraiment trop cool la ferme j'adore quoi, j'adore j'adore, j'adore ah t'es là Django qu'est-ce que tu veux Django tu vois pas que je me repose sois cool repos oui repos have a rest ah c'est ça écoute c'est ça, prends ton temps, respire ok, il n'y a pas de problème on est à la campagne Django alors ressource ton énergie avec toi-même cesse de t'agiter tu vois et puis lève-toi de moi parce que tu commences à m'écraser je n'en peux plus là alors quoi les filles les filles sont les filles de nos gîtes non ? oui elles sont au gîte Django elles sont en train de préparer le gîte enfin à part quelques tu me fais mal Django je t'assure je fais des pâtures comment ? la pâture ? oui elles font la pâture par le gîte oui bah chompas non c'est ça bah c'est pas comme nous les mecs enfin ça commence par le gîte et les filles le magnéto que vous allez voir et vous allez voir c'est trop super elle s'en occupe à mort pour les VIP enfin les invités qui arrivent pendant les soirs ça remet vraiment le facteur sur le gîte regardez tiens bah t'as un copain t'as trouvé un copain tu m'étonnes ça sèche en une demi-heure non ? ouais c'était écrit ça c'était écrit hein ? c'est écrit mais bon si vous chantez une chanson ça fait comme ça alors on vit chaque jour comme le dernier la la papa et vous feriez pas récit seulement vous saviez la la papa on me le voit la part du monde nous a fallé la la papa non non il n'y a pas là là il n'y a pas on l'invente là vous gâchez là aujourd'hui le gîte c'était génial mais on sent en fait c'est comme notre petite maison en fait on y met des touches perso et on a bien bossé c'est dur hein fou vous les femmes vous les chânes on sourire nous attire nous les ânes vous les ânes c'est adorable et nous sommes nous les sommes pauvres et diables avec des milliers de roses on vous entoure on vous aime et sans les dire on vous l'éprouve dur dur d'être fermier le début les filles travaillent moi j'ai 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 attrapé des muscles à force de pomper de travailler de bosser non moi je trouve qu'on travaille tous les jours les filles bossent bien je n'aime pas faire la sieste car je ne sais pas faire la sieste je pense que faire la sieste c'est quelque chose qui s'apprend qui se travaille certaines personnes peuvent comme ça fermer les yeux pendant 5 minutes et avoir quelques minutes comme ça tout à fait réparatrice moi ce n'est pas mon cas je ne peux plus marcher je te dis enlève ma boot enlève ma boot non non tu me dis tu me dis ok viens juste là ah 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 c'est essentiel d'avoir des plages de repos parce que les tâches sont quand même violentes on lâche la pression surtout le mercredi on sent quand même qu'il y a des nominations en cours donc c'est un peu plus tendu mais moi je suis bien ça fait 2-3 jours que je me sens très 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 bien vraiment mon only weak spot non vois un massage Django c'est Ça tient du sérialisme le plus complet, ça commence par le pied puis ça finit par des parties très intimes, évidemment, mais venant de lui, il me fait craquer, je suis vraiment fan de son talent, je suis vraiment fan du mec, il me fait trop mourir de rire. Petit contrôle inopiné, ma lunette est tombée dans la peinture, ma lunette de soleil, elle est tombée dans le haut, je crois pas, garde ton gant, garde ton gant. Ah ouais, mais non, mon gant, il va être tout mouillé. Bon son, petite finition, ici, là. N'oublions pas la petite finition. Non, non, c'est ce que je suis en train de faire. Très important. Hé, je t'en pose la question, moi. Hein ? Hé, je vais pas voir si le cheval, il a bien amourgé. Moi, si c'était chez moi, je mettrais une deuxième couche là. Moi aussi. Très important. Ah non, ah non. Ah si. Ah non. C'est vrai que la peinture, tout le monde sait peindre, tout le monde sait prendre un rouleau, le tremper dans un seau, puis faire chclac, chclac. Mais la finition, ça, c'est ce qui va faire la différence. Et qui va faire, je suis sûr d'ailleurs qu'elles vont la réussir, la finition, et qui va faire que notre hôte, dont nous ne connaissons toujours pas l'identité, sera agréablement surpris et passera, je ne sais pas pour combien de temps, 24 heures, 48 heures de bonheur intégral dans cette petite maison, près du lac. Oui, il a raison, Philippe Rézoli, il faut toujours bien finir les choses, et surtout en matière de peinture. Moi qui suis quand même un peu artiste, je peux dire qu'à l'opéra, j'essaie toujours de finir mes trucs. Enfin, vous verrez demain soir, qui rentrera dans le gîte pour y passer le week-end. Ça peut quand même vous faire assez marrer, je veux dire. Ça peut quand même... C'est super drôle, c'est super marrant, Django. Oui, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Ma change-pied ? Oui, oui, tout à l'heure, en attendant si quelqu'un a besoin de conseils sur la façon d'attraper des poules, c'est bien notre amie la baronne. Parce qu'elle essaie tant bien que mal de mettre la main sur ce... Ah, toi tu le sais, you do it well. Oui, oui, c'est très bien, t'allais faire quelque chose. Marianne, hein ? Marianne, comte baronne. Oui, voilà, c'est ça. T'as raison, un jour tu l'auras. Regardez, ça commence avec la course de la baronne, avec cette petite poule. C'est trop génial. En même temps, ça repose, quoi. C'est la campagne. Hé, qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Hé, viens. Allez, viens. Viens. Allez, là-bas. À gauche, à gauche, à gauche. Allez, à gauche. À gauche, à gauche, je te dis. À droite, voilà. Ah oui, celle-là, je l'ai chassée. Oui, vite, en vitesse. Mais dans le potager, ils mangent aussi les légumes. Alors, il faut, il faut tout de suite qu'ils partent. Il faut se faire respecter par les animaux, par les gens. Il n'y a pas de respect. Ils marchent sur vous. Alors, il faut mettre les poings sur les yeux. Je savais bien qu'elle va tomber. Ah, ça y est. Attends, bouge pas, bouge pas. Laisse-moi une minute, s'il te plaît. Sois mignonne. Voilà, je vais te faire un truc. Et celui-là ne bougera plus. Comme ça, s'il y en a un qui part en chemin, il sera retenu, d'accord ? Ah oui, bonne idée. Ah, ça, t'es génial, alors. Oh, ça, là. Ça va tenir. Bon. C'est bon, non ? Merci, Tchel. Là, tu es un père. Tu es un génie, regarde-moi ça. Ah, il tient. Quelle femme aime pas d'avoir son chevalier savante qui est toujours là quand il y a la nécessité. Toutes les femmes aiment ça. Pas seulement moi. Et Thierry, il est très helpful. Vraiment, il se donne la peine pour aider, pour m'aider, pour me rendre la tâche plus facile. Sans lui, ce ne serait pas la même chose ici, franchement. L'ordre est tombé, t'es à vous ? C'est pas grave. Dites-moi, dites-moi pourquoi les femmes me trouvent beau. J'ai beau crier partout, je ne suis pas une affaire. Il y en a toujours qui veulent me prouver le contraire. Dites-moi pourquoi je pense auprès des femmes pour le Superman. Alors si la baronne a dit que j'étais sans chevalier servant, je ne sais pas si il y a un rêve ou si je le suis réellement. Je ne sais pas si je suis un garçon astucieux, mais je pense que j'ai pas mal de bonnes idées. Jusqu'à présent, tout ce que j'ai entrepris, ça a l'air de ne marcher pas trop mal. On va aller faire un tour aux vaches. On va leur préparer un enclos pour les sortir. On va faucher le blé pour les mettre dans l'enclos. D'accord ? Pourquoi on ne les lâche pas là-dedans ? Tout simplement parce que le blé est encore trop riche. Le grain est encore... Tu vois ? Il est encore... Il est encore sous mou. Il est en lait, là, tu vois ? Et ça serait trop riche pour elles. Donc ce qu'on va faire, on va faucher tout le blé. On va tout le sortir. Et après, on pourra mettre les vaches. Donc le truc, c'est d'arriver à faucher régulièrement, de ne pas planter la lame dans la terre. Vous allez voir, ce n'est pas facile. Et de tenir vos distances. De vous mettre 3-4 mètres l'un de l'autre. Et ce n'est pas d'attaquer n'importe où et d'en laisser. Il faut attaquer sur des lignes droites comme ça. Voilà. C'est en circulaire. Mon grand-père, il faisait ça. Ouais. Alors si vous faites un truc régulier, vous avez un andin après. Ouais. Tu vois ? Vous avez un andin propre, ça va toujours tomber... Attendez, attendez. Ça va toujours tomber du même côté. Ouais. Après, pour que ça fasse une coupe propre, vous reprenez de l'autre côté. Et vous allez faucher ce qu'il y a dessous. Ah, ok. Ça fait que ça va te refaire encore un andin. Ouais. Et ça sera tout fauché. Tu refauches à la même. C'est pas évident, on va... Ouais, il faut que ça soit bien droit et... D'accord ? Henri, voilà. Essaye de bien raser. Il faut bien raser avec le début de la lame. Ouais. Un coup de fauche bien réussi fait tomber à peu près une trentaine dans une quarantaine d'épis d'un coup. C'est une sensation merveilleuse. Ça demande de la force, ça demande un coup de main, de la force, du rythme, du doigté. Mais de voir ces épis tomber et faire place nette devant vous et s'éclaircir, c'est comme... Et on trace un chemin au fur et à mesure qu'on fauche. De temps en temps, on se retourne et il y a une tranchée. Et c'est notre tranchée, on se l'approprie, quoi. C'est notre travail, c'est le fruit de notre part. Parce que je suis correct, mais j'en ai plein les mains. Ça a été dur parce que, premièrement, il faut trouver la technique. Deuxièmement, c'est quand même un outil dangereux. Il faut faire très attention. Et voilà, c'est bon. Essaye de moins forcer. Je te vois faire des grands mouvements, tu n'as pas besoin de t'enforcer. Sinon, dans un quart d'heure, tu es... Voilà. C'était fatigant, mais c'était génial. J'ai adoré faire ça. Ça m'a... Ça m'a rappelé mon grand-père qui faisait ça. Et c'était une chose vraiment extraordinaire de faire ça, de faucher le blé. Malgré que c'est fatigant, c'est génial. Surtout que j'ai pensé aussi à mes petites vaches qui vont s'éclater demain là-bas. Bon, en tout cas, il y a quand même une ambiance certaine dans la ferme. C'est moins qu'on puisse dire. Alors, je sais que vous le savez, mais je vous le rappelle. N'oubliez pas de voter pour votre fermier préféré en appelant par téléphone le 3281 ou par SMS au 72500. Pour Patrick Dupont, vous tapez un. Il est complètement à l'ouest. Et pour Django, vous tapez deux. Mais qu'est-ce que tu fais, Django ? Il fait l'oua, l'oua. Ah, tu fais l'oua, ouais, c'est super. Mais je préférais que tu viennes m'aider, là, parce que... Ouais, on va faire des faisselles. Des faisselles ? Non, non, Django. Sans les ailes ? Non, la faisselle, le fromage, ma spécialité, quand même. Ah, bah oui, bah oui, bah oui. Parce qu'avec toi, bonjour les odeurs. Oh, bah oui, bah oui. Thank you for smelling. Smelling ? Bah oui, bah oui, bah oui. Yes, sir ? Oui, c'est ça. Bah oui, bah oui, bah oui. C'est mon fromage à moi, Django, OK ? Alors, restez avec nous, parce qu'après la pub, vous verrez l'effet des nominations sur la vie quotidienne des fermés. Bon, alors, on sait que ça bouge et que ça discute un peu. Mais c'est quand même hyper excitant. Excitant ? Exciting ? Bon, retour de pub, super cool. Dis donc, pense... Bon, dis donc, arrête, Django, arrête. Mais non, là, là. Oh, mais non ! Arrête, dis donc, ça te ferait plaisir d'être le nouveau régisseur. Ce serait quoi, ton programme ? Programme, programme. Oh là là, Django, là là. Attends, tu veux dire que si t'étais régisseur, tu ferais des concours de baffes ? Arrête, arrête ! Des concours de baffes et de grimaces, c'est ça ? Oui, des baffes baffes. Oui, bah moi, si je reste, je vais te dire, j'ai déjà fait mon programme, parce que le plus important, c'est l'organisation. J'ai déjà prévu qu'il ferait quoi ? Surtout avec les petits animaux, parce que j'ai vraiment un moment trop super avec les petits animaux. Allez, viens, Django, lève-toi. On va aller s'organiser. On va préparer nos bagages. Oh là là, c'est pas possible, ça. Allez, on va les préparer. Ça commence tout de suite, puisque vous allez voir. par un truc formidable. Ça commence, Brice, un truc, par, par... Donc voilà. Les gens se succèdent en salle de nomination. On parle beaucoup de toi cette semaine. Ouais. Énormément. Ah bon ? Ton nom circule beaucoup. Mince à l'heure. Je tenais à t'en informer. Je préfère te dire au revoir tout de suite, c'est parce qu'on n'aura peut-être plus le temps après. Je te fais un commentaire. Allez, au revoir. J'ai été ravie, en tout cas, de... Ce que je te propose, c'est de ne pas me laisser ton téléphone. À toi. Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? De toute façon, ça doit arriver, en revanche, je vais me préparer, là, je vais me prendre un petit bout de temps pour faire une liste de comment on va s'organiser si je suis régisseur pour que ça aille vite. J'ai des intuitions qui sont très très fortes et j'avais la très nette sensation depuis le début de la semaine qu'il y avait une partie du groupe qui voulait me nominer pour que je sois régisseur et une autre partie du groupe qui voulait me nominer pour que je m'en aille. Ce que je vais faire, je vais me préparer, je vais essayer d'organiser ce que... comme si j'allais être régisseur, voilà, tout en préparant un peu mes bagages, puis on verra bien. Tu te penses pas, pas régisseur ? Ah bah si. Tu crois ? Moi, je fais plus rien, moi. Moi, je dors, je dors toute la journée. Ah non, non, si c'est lui, il va nous tyranniser. Ça va être simple. Si je suis le méragisseur, je vais bien organiser le travail, je vais bien... c'est l'organiser parce que tout le monde a de bonne volonté, c'est ce que j'ai dit. Tu comprends, le travail a pas... là, le travail a pas été fait. Il a changé, donc 2 minutes, il a besoin. Marianne, non, 10. Marianne, j'aurais besoin de vous, dans 10 minutes, ça va, pour la chèvre, pour la biquette, parce qu'elle va avoir mal après, au ventre. J'ai déjà préparé un petit peu de mes valises, au cas où je dois partir rapidement vendredi soir, je ne baisserai jamais les bras, je vais pas faire la gueule, je vais faire mon job normalement, je vais être normal, naturel, je vais être moi. La la la, la la la, la la la, la la... Je adore dancer, je adore dancer... J'ai l'impression que c'est comme ça. Fais-je là. Ou... C'est bon. C'est bon. Ah! Sous-titrage ST' 501 ... 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